Générique Générique Bonjour, ceux qui ont ordonné l'assassinat Notre consoeur russe, Anna Politkovskaya Espérait peut-être faire tomber Une chape de silence sur la Tchétchénie Paradoxalement, ils auront peut-être Abouti au résultat inverse Braquer à nouveau les projecteurs Sur cette guerre interminable Dans ses aspects atroces Et parfois bouffons Le lendemain matin, nouvelle démonstration Dans sa résidence Il reçoit les meilleurs élèves de Tchétchénie Tiens, pousse-toi Et va t'asseoir en bout de table à ma place Tu seras le futur premier ministre Nous avons besoin de professeurs De médecins et de spécialistes de la construction Ce sont des métiers nécessaires pour notre peuple Si tout le monde devient juriste ou financier On ne pourra pas trouver du travail pour tous Pendant le discours Dans l'arrière-salle Ses proches collaborateurs Préparent les enveloppes cadeaux Pour les étudiants En dollars Des billets neufs En tout Une cinquantaine d'enveloppes Bien garnies Même les étudiants sont surpris De la somme reçue Je compte 1000 dollars Alors quelles sont donc les images Les informations Que les Russes ne doivent pas voir Pas savoir A propos de la Tchétchénie Quelle est cette vérité Si insoutenable Qu'on est allé jusqu'au meurtre Pour l'occulter Avec nous sur ce plateau D'abord deux journalistes Auteurs d'images récentes Et fortes sur la Tchétchénie Manon Loiseau Vous êtes l'auteur Vous êtes journaliste à Kappa Et vous êtes l'auteur De l'envoyé spécial Qu'on a pu voir cette semaine Sur France 2 Sur le traumatisme Qu'ont subi Les soldats russes Anciens combattants de Tchétchénie Mylène Solois Vous êtes l'auteur D'images qu'on a vu aussi Cette semaine Sur Arte De témoignages très forts Sur la torture en Tchétchénie Qui est précisément Le sujet sur lequel Travailler à Napolitkovskaya Enfin avec nous Marie Madras Chercheuse au CNRS Et à Sciences Po Spécialiste de la Russie Vous nous expliquerez Comment les Russes Reçoivent les images De Tchétchénie Qu'on veut bien leur montrer Et pourquoi éventuellement On leur cache Celles qu'ils ne doivent pas voir Mais nous allons commencer Avec vous David Aviquière Par une image bien française Et une grave question Alain Juppé a-t-il changé ? Oui Alors c'était lundi soir dernier Les journaux télévisés français Célébraient l'élection Au premier tour D'Alain Juppé A la mairie de Bordeaux Et c'était l'occasion pour nous De constater qu'Alain Juppé N'a pas changé Il s'est bonifié On ne change jamais vraiment Et puis en même temps On se bonifie peut-être Avec le temps Surtout ici à Bordeaux Plus vous laissez Une bonne bouteille Au frais En une bonne condition Climatologique Meilleur et le vin Le temps du silence Est terminé Alain Juppé Contrevenir au premier plan Et pour cela Il semble se lancer Dans une nouvelle conquête Celle de l'opinion Peut-être la bataille La plus difficile Pour celui qui joue à nouveau Son destin politique Et c'est vrai Qu'à le voir pédaler Comme vous et moi Et manger avec ses doigts Comme vous et moi Ou même se trémousser Quand il entend la musique D'une fanfare Comme vous et moi On se dit Finalement il a fendu l'armure Et Alain Juppé est devenu Ou redevenu Un homme normal Des bienfaits Des séjours au Québec Sauf que ça se gâte Patatraque Au moment où Le soir de l'élection On est le dimanche soir Il reçoit le coup de téléphone De Jacques Chirac Et là on s'aperçoit Qu'Alain Juppé N'est pas complètement Un homme comme les autres Un nouveau départ Mais dans quelle direction ? Au-delà de Bordeaux A la veille de l'élection présidentielle Alain Juppé est courtisé Nicolas Sarkozy Vienne l'appeler Et là c'est Jacques Chirac Au bout du portable Ah mais il est enne Dans l'état de cette presse Oui 56% On a mouillé la chemise Mais ça a payé Voilà Je pense que vous n'avez rien remarqué Donc il va falloir revoir ces images Alain Juppé ne téléphone pas Comme les autres hommes En fait Vous allez découvrir Sur ces images Sans le son Qu'il a un préposé au téléphone Qui est cet homme blond Qui lui donne furtivement le téléphone Alors effectivement Alain Juppé téléphone lui-même C'est lui qui parle Les personnes ne parlent à sa place Mais ce qui est beaucoup plus curieux Et il faut le revoir au ralenti C'est quand il a terminé son coup de téléphone A ce moment-là Ça devient une opération très complexe Effectivement D'accord C'est lui qui raccroche Mais vous allez voir L'ancien Premier ministre Élu ce soir-là Maire de Bordeaux Rendre le téléphone A un préposé au téléphone Qui est sans doute Le sous-chef du téléphone Puisque le chef C'est-à-dire l'homme blond Que vous aviez aperçu tout à l'heure Est là pour récupérer Un peu comme la deuxième lame de Gillette Le téléphone Avant qu'il ne disparaisse Dans son étui à téléphone D'Alain Juppé Qui est à sa ceinture Alors qu'est-ce que je peux ajouter à ça C'est qu'il ne faut pas Moins de trois opérations Pour qu'Alain Juppé Passe ou reçoive Un coup de téléphone Et deux hommes certainement Surdiplômés Pour répondre à ce genre de coup de fil Sans commentaire Effectivement Il vaut mieux Maya Neskovic Avec vous Retour sur les suites Très discrètes D'une image pourtant tonitruante De l'affaire Doutreau Vous vous souvenez certainement Que parmi tous les dysfonctionnements De la machine judiciaire A cette époque On avait notamment Mise en cause L'un des psychologues Experts auprès du tribunal Qui avait recueilli Les témoignages des enfants Et qui les avait jugés crédibles Un expert qui était resté célèbre Pour une phrase Qu'il avait prononcée Devant les journalistes C'était dans les couloirs Du palais de justice Une expertise psychologique C'est payé actuellement Aux environ 15 euros de l'heure Alors quand on paye Des expertises Au tarif de femmes de ménage On a des expertises De femmes de ménage Cette petite phrase Tout le monde s'en souvient Et après l'acquittement Donc à Outreau Lorsque le garde des Sceaux Pascal Clément Décide de désigner Et de sanctionner Les responsables De ce fiasco judiciaire Et bien notre expert Est bien sûr En tête de liste Sachez que le ministre De la justice A demandé la radiation De l'expert psychologue Jean-Luc Viviot Ce matin le garde des Sceaux Pascal Clément A demandé sa radiation Cet expert est le premier A payer ses erreurs Le ministre de la justice Demande aujourd'hui Sa radiation Donc voilà C'en était fini De sa carrière d'expert Pourtant On apprenait Cette semaine Dans le monde Que malgré la demande Express du ministre La cour d'appel de Rouen A décidé le 29 mai dernier De maintenir A son poste Jean-Luc Viviot Étant donné Qu'il n'avait commis Aucune faute susceptible D'entraîner sa radiation Et que les propos tenus Hors audition Ne constituaient pas De fautes disciplinaires En ce qu'ils avaient été tenus Dans le cadre D'une discussion polémique Alors Maya La question pour nous Ici Qui nous interrogeons Sur la circulation De l'information Sa non-circulation D'ailleurs C'est pourquoi La prend-on seulement maintenant ? Voilà Parce que la décision Je vous le rappelle C'était en fin mai dernier Alors ce que m'explique La journaliste du monde Pascal Robert-Dillard C'est qu'en l'occurrence Dans ce cas-là La cour d'appel de Rouen Siégeait un peu Siégeait Les décisions ne sont pas Rendues publiques Donc c'est Jean-Luc Viau L'expert Qui a lui-même appelé La journaliste Avec qui il avait gardé De bons rapports Pour lui faire part De la décision Et en fait D'après ce qu'elle m'explique C'est parce que Cette phrase-là Les expertises de femmes de ménage C'était devenu un peu La blague Dans les tribunaux Et autres palais de justice Et qu'il était un peu lassé Qu'on la lui renvoie Sans arrêt En pleine figure Et qu'il a donc décidé À un moment De rendre Cette décision publique D'accord Mais effectivement Là les grands médias Notamment les télés Ont été beaucoup plus discrets Qu'à l'époque des faits Les descentes de police Spectaculaires Ces derniers temps Dans plusieurs villes De banlieues parisiennes Ont amené une question Qui a désiré Que parvienne Aux téléspectateurs Cette représentation De la police Spectacle Est-ce que c'est Le ministère de l'Intérieur Ou est-ce que c'est D'autres sources Alors le plus simple Était encore De le demander Aux journalistes eux-mêmes Christelle Ploquin Est allée recueillir Les témoignages De nos confrères De trois grandes stations De radio nationale On apprend à l'instant Qu'une grosse opération De police A commencé Au Tarterey Vous êtes sur place Etienne Hiver Pour RTL Oui Une grosse opération Qui a commencé Il y a quelques minutes Seulement On a vu Rentrer dans cette cité Des Tarterey Un très important Dispositif De police J'ai été prévenu Par deux informateurs Il y a deux personnes Qui m'ont appelé Dans le courant du week-end Et qui m'ont dit Bah écoute Là c'est bon Il va y avoir Une grosse opération Moi je suis prévenu Le samedi dans l'après-midi Pour les Tarterey Ce qui nous a permis De travailler dans un certain confort Et de façon assez Oui assez confortable C'est l'un de mes collègues Alain Hacot Du service Poli-Justice Qui a reçu l'information Et qui me l'a transmise Dimanche soir On a pu lire dans la presse Après Que les journalistes Avent été prévenus Par texto Est-ce que c'est votre cas ? J'ai été prévenu par texto Oui Est-ce que ça venait Du ministère de l'Intérieur ? Je ne le dirai pas Des syndicats de police ? Non plus Ce sont des informateurs Des policiers Avec qui nous sommes régulièrement en contact Ça peut venir d'un syndicat Ça peut venir D'autres fonctionnaires de police Mais ce qui est sûr C'est que ça ne venait pas Du ministère de l'Intérieur Je n'ai pas été prévenu Ni par le cabinet Nicolas Sarkozy Ni par la direction générale de la police Sur place On n'avait pas le sentiment D'avoir ce côté communication Du ministère de l'Intérieur Lorsqu'il y a des opérations de communication Lorsqu'il y a par exemple Des contrôles routiers Pour insister sur les contrôles de vitesse Les contrôles d'alcoolémie La détection de stupéfiants Lorsqu'on est invité à assister à ces contrôles C'est la même chose On est prévenu à l'avance On y va Mais on a des interlocuteurs On nous donne des interviews Tout cela est encadré C'est préparé pour que l'on soit là Là, personne n'était là pour nous répondre Personne n'était là pour communiquer directement avec la presse J'avais conscience d'être instrumentalisé Ça c'est clair depuis le départ On est utilisé La presse au Tarterey a été utilisée Par qui ? C'est pas à moi d'y répondre Mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait C'est clair Après, on a justement Il nous reste une petite marge de manœuvre Réduite certes Mais qu'on peut utiliser Et ma façon à moi de l'utiliser Ça a été d'être effectivement très factuel Dans ma description des faits De ne pas faire de son du tout Parce que c'est une bonne solution J'en suis pas sûr Mais bon, j'en ai pas fait Pas d'interview Voilà D'habitants A posteriori Je le regrette d'ailleurs Je pense que ça aurait été pas mal D'entendre aussi des habitants Mais sur le moment Disons que j'ai préféré me tenir Le plus à distance possible Qu'est-ce qui se serait passé Si je n'y étais pas allé ? De toute façon Moi j'aurais été réveillé à 6h du matin Avec la première dépêche AFP Et j'aurais dû travailler De toute façon Sur ces interpellations Donc le sujet J'allais dire Il existe quand même Le sujet existe-t-il Ou est-ce que ce sont les médias Qui font le sujet ? Vaste question Philosophique Pour nos téléspectateurs On va maintenant faire le point Sur l'information en Russie Avec vous Yulia Kapustina Sur l'information Ou plutôt sur la non-information Puisque ce qui nous a frappé En préparant cette émission C'est que Pour tout ce qui concerne De près ou de loin La Tchétchénie Les grandes chaînes de télévision Russes pratiquent La restriction Et l'autocensure A commencer Et ça a été Notre première découverte Par la manière Dont elles ont retransmis Les obsèques D'Anna Politkovskaya Elle-même On n'a jamais vu Autant l'image Et Anna Politkovskaya Elle-même A l'écran De télévision russe Puisqu'elle était Considérée Comme ennemie De la Russie Par le Parlement russe Que depuis Sa mort Il y a 8 jours Son assassinat Il y a 8 jours Et lors de ces obsèques Mardi dernier La chaîne publique RTR Se contente D'une petite brève Aujourd'hui A Moscou On a dit adieu A Anna Politkovskaya Dans presque toutes Les villes de Russie Des bougies Ont été allumées En souvenir d'une personne Qui n'avait pas peur De dire la vérité Quelle qu'elle soit Certains ont amené Des fleurs vers la maison Où la journaliste A été assassinée D'autres personnes Sont venues au cimetière Où les autorités De la ville Ont organisé les obsèques Des centaines de personnes Des journalistes russes Et des journalistes étrangers Ses collègues de travail Et ceux qui la connaissaient Seulement au travers De ses articles On a demandé de retrouver Et punir les meurtriers On a parlé du fait Qu'elle n'a pas pu être protégée Certains ont ressenti Sa mort Comme une tragédie personnelle En ajoutant Qu'elle faisait partie Des rares professionnels Opposés à tout compromis En comparaison Dans le reportage De TF1 On retrouvait Beaucoup plus de détails Sur la journaliste Et son travail Et notamment Sur les personnalités Présentes Ou absentes Lors des obsèques Au cimetière Ils étaient des milliers A se presser Une rose à la main Pour lui rendre hommage Journaliste Militant des droits de l'homme Famille des victimes De la prise d'otage Du théâtre de Nord-Ost Où Anna Politovskaya Avait tenté De négocier une libération Elle était la dernière Journaliste indépendante Qui essayait de savoir Le fond des choses Et d'écrire la vérité Son meurtre a été Bien préparé Et il est sûrement Le fait de gens Très organisés Au cimetière Un père accompagne son enfant Anna Politovskaya Avait pris leur défense Quand les parents d'élèves De l'école Avaient voulu faire Exclure le jeune homme Simplement parce qu'il était tchétchène J'ai gardé l'article A la maison Il était très dur Très provocateur Mais au fond Il disait la vérité Autour de sa dépouille C'est Richard Burns L'ambassadeur américain Qui prend la parole Les autorités russes Se faisant d'une discrétion Inhabituelle Le Kremlin Et le gouvernement N'étant représentés Que par des simples conseillers Bien alors que les télévisions russes En fassent moins C'est pas vraiment surprenant On va y revenir Dans la suite de l'émission Mais moi ce qui m'a le plus surpris Marie Mindra C'est de voir que des informations Politiquement très importantes Comme la présence De l'ambassadeur américain Aux obsèques Ne soient même pas mentionnées Par la télé russe Ça veut dire qu'on est revenu Aujourd'hui A l'époque de la Pravda ? Non c'est pas l'époque De la Pravda Mais c'est un régime Qui a décidé De contrôler complètement Toutes les informations Qui gènent Et de transformer Le journal télévisé Comme une sorte D'apologie De Poutine Et de ses hommes Donc Anna Elle était devenue L'opposante numéro un C'est à dire que Anna Essayait de dire De rechercher De dire la vérité Sur ce qu'était la Russie Et pas seulement la Tchétchénie Elle sillonnait aussi Les provinces de Russie Et elle dénonçait donc Tout ce que le régime Refusait de faire passer Dans les deux grandes chaînes De télévision gouvernementale Mais faire l'apologie de Poutine C'est une chose Mais occulter la présence De l'ambassadeur américain Enfin là On a quelque chose Qui se rapproche Aux photos retouchées Des premières époques De la presse En Union soviétique Mais bien entendu C'est à dire qu'on n'allait pas Montrer l'ambassadeur américain Il faut rappeler que Anna Était née aux Etats-Unis Parce qu'elle était De parent diplomate soviétique Et donc elle avait La citoyenneté américaine Et donc il était Tout à fait naturel Que l'ambassadeur des Etats-Unis Vienne dire adieu A une citoyenne américaine Assassinée à Moscou Mais ça vous a pas surpris ? Et il saurait en plus montrer Si on l'avait montré L'ambassadeur Je veux dire Le vide du Kremlin Il y a quelque chose Qui est terrible C'est que Vladimir Poutine N'a rien dit Sur le meurtre d'Anna De sa mort Samedi après-midi Jusqu'au mardi Je crois Quand il a vu Angela Merkel Et qu'il a été obligé De répondre à une question Alors on va y venir justement Puisque cette première déclaration De Poutine Effectivement A retardement Yulia On a constaté Les mêmes distorsions Entre les chaînes occidentales Et la télé russe Oui comme vous le disiez Marie Mandras Effectivement Vladimir Poutine Lui il a réservé Ses premières réactions 48 heures plus tard A George Bush Dans une conversation téléphonique Et face caméra Ça se passait déjà En Allemagne Deux jours plus tard Donc mardi dernier Et Vladimir Poutine On le voit bien Il est en train de sortir On voit ses images Sur France 2 Il y a une pancarte Meurdeur Meurtrier Écrit À la main Mais les journalistes français Et qu'est-ce qu'il relève Comme phrase Il relève la phrase De Vladimir Poutine Qui s'indigne De la mort De l'assassinat D'Anna Politkovskaya Et qui le qualifie D'une mort affreuse Atroce Et inacceptable Et pourtant Quand on regardait La séquence En intégralité Sur les chaînes russes Le message du président Était nettement plus ambigu De l'assassinat 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 de chaque personne, qu'il y a une seule personne a propos de sa façon visite notre pays, de l'Homme, de la Russie, de l'Homme, de l'Homme. Et ce bon-chopement permet de l'Homme et de la Russie en ce qu'ils ont dans l'Homme et en ce qu'on as dit aux 18~~s j'avais plus d'hormineux Et c'est une réaction pour le moins embarrassée, évidemment, et aussi ambigüe, et en tout cas beaucoup plus ambigüe, comme vous le disiez, que les deux adjectifs qu'on a conservés dans les médias français. Alors au-delà de l'aspect déplaisant de voir Poutine comme ça minorer son influence sur la Russie, en même temps, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce que dit Poutine est vrai, c'est-à-dire qu'en fait son influence politique était négligeable en Russie ? Je crois que ce qu'il faut dire, parce que Vladimir Poutine non seulement est détestable quand il parle d'Anna Politkovska, mais en plus il est bien entendu de mauvaise foi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a en Russie, je dirais, deux catégories de population. Environ un quart de la population russe qui a accès à Internet, à des chaînes câblées, et qui peut lire la presse indépendante moscovique. Il n'y a plus beaucoup de journaux indépendants, mais il y a encore la Novaya Gazeta, commerçante et quelques petits journaux. Qui peut lire, mais qui le fait effectivement ? Ah oui, 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 non la Novaya Gazeta, et moi très souvent quand je suis à Moscou, j'ai du mal à la trouver, parce qu'elle est très nulle, et Anna est très connue de ce quart de la population russe. Mais c'est beaucoup alors, un quart de la population c'est beaucoup. Je dis, évidemment, je le dis, je ne peux pas, je n'ai pas de statistiques, mais en gros si on prend les quelques très grandes villes de Russie, où on peut avoir le journal, et les catégories de population qui peuvent s'offrir un ordinateur et Internet, ces catégories de population ne sont pas otages des chaînes contrôlées par le gouvernement. Et puis il y a l'autre partie de la population, trois autres quarts à peu près, qui eux auraient beaucoup plus de mal au fond à avoir accès aux informations que Anna et ses collègues, car elle n'est quand même pas toute seule, elle est beaucoup plus courageuse que tous les autres, car elle couvrait les dossiers les plus sensibles tchétchénie, exactions à l'intérieur de l'armée. Mais heureusement, elle n'est pas toute seule et sa mission va être poursuivie en Russie. Donc en fait, pour cette autre catégorie de population, otage des télévisions, c'était beaucoup plus difficile au fond de savoir qui elle était. Mais, même ces Russes, qui sont, je dirais, sous le couvercle d'une certaine manière, ils ne font pas confiance aux journaux télévisions. C'est ça qui est amusant et qu'il faut comprendre, le paradoxe de la Russie. C'est-à-dire qu'ils ont une longue habitude de ne pas faire confiance à leurs médias. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même pas tout à fait la pravda, parce que la Russie est un pays ouvert. On peut en sortir, on peut revenir. Bon, donc, mais c'est une population qui ne fait pas confiance aux autorités et qui donc, même si elle allume sa télévision du matin au soir, ne va pas faire confiance à ce que dit Poutine. Absolument. Mylène Soloy sur l'impact qui était celui de Mylène Soloy, de Danapolit Kovskaya sur la société russe. Est-ce que vous avez pu en constater ? Moi, je connais beaucoup moins bien la société russe que Marie Mandras ou Manon Oiseau. Je connais bien la Tchétchénie. J'ai l'impression que c'est très triste à dire, mais que c'est assez vrai qu'elle en était parfaitement consciente elle-même. C'est-à-dire qu'elle savait parfaitement. Moi, je l'interviewais sur des choses qu'elle avait sorties, justement, des horreurs antichéniques. Elle avait sorties sur son site et sur le site du journal. Et quand je lui demandais l'effet que faisaient ces photos épouvantables, ces images épouvantables, elle disait effet zéro. Je ne me faisais aucune illusion. Je n'ai jamais pensé que ça allait faire quoi que ce soit. Elle disait ça. Je peux même vous lire. J'ai ramené la phrase. Elle disait qu'il ne peut y avoir aucune réaction forte dans notre société aujourd'hui. On ne pronostiquait pas ça. Ni lui. Elle parle de la personne qui a fait les photos. Ni moi. Mais je pense qu'il n'y a aucune réaction sur la société. Mais un jour, tout ça jouera un rôle. Elle travaillait pour l'avenir. Et je pense qu'elle était très lucide sur le fait que... La meilleure preuve, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de grands mouvements. Il y a un mouvement d'intellectuels, d'élites, de révolte par rapport à sa mort. Il n'y a pas un grand mouvement. Il n'y a pas des grandes manifs. On ne voit pas une Russie révoltée contre ça. Absolument. Alors, on va revenir dans la suite de l'émission, évidemment, sur les censures multiples et les autosensures de la télévision russe. Mais d'abord, je voudrais que quelques minutes, on balaye devant notre porte, nous, les médias occidentaux. Il y a une image qui est pourtant une image très importante des relations franco-russes et que les téléspectateurs français n'ont pas vu jusqu'à maintenant. Et pourtant, Yulia, ça se passe au palais de l'Elysée qui, jusqu'à plus ample informé, se trouve en France. Oui, ce n'est pas très loin. C'est d'ailleurs à Paris. Vous vous souvenez, le mois dernier, Vladimir Poutine était au sommet tripartite en France, donc, et les médias, toutes les chaînes télévisées françaises en ont parlé. Pourtant, ils ont oublié une petite chose qui se passait juste la veille, c'est-à-dire la remise de la Légion d'honneur du plus haut grade de la Légion d'honneur à Vladimir Poutine qui se passait vendredi soir à l'Elysée. Et ces images-là, les Russes et les médias russes en ont beaucoup insisté. Toute la journée, sur le bord de la veste du président russe, on pouvait voir un petit pins. Ce petit bouton rouge veut dire que Vladimir Poutine est maintenant chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute distinction. La veille, le président Chirac la lui a remise pour son implication dans le développement des relations franco-russes. Et surtout, le président Chirac a enlevé la Légion d'honneur de sa veste pour la remettre sur celle du président russe. Aucun citoyen russe n'a jamais reçu une telle distinction. Alors, les télés russes ont fait une grande place à cette image, rien à la télé française. Est-ce que ça veut dire, Julia, que l'Elysée a décidé de censurer cette image ? L'Elysée a souhaité que cette image ne soit pas vue par les Français ? En tout cas, l'Elysée n'a pas fait de communiqué officiel là-dessus sur la remise de la Légion d'honneur. Et donc, n'a pas prévenu à l'avance les journalistes français de cette cérémonie. Du coup, cette info est absolument absente des prévisions journalières de l'AFP. Et pourtant, on voit autre chose dedans. On voit notamment à 17h, l'inauguration par Vladimir Poutine et Jacques Chirac d'un monument à la Normandie-Nyémène. À 18h30, le dîner prévu avec Jacques Chirac. Mais voilà, la Légion d'honneur, comme par hasard, elle n'est pas par là. Alors, vous avez appelé notre confrère de l'AFP accrédité à l'Elysée. Oui, et notre confrère accrédité à l'Elysée, il apprend l'information, mais il l'apprend après. Après coup, en fait, c'est le porte-parole de l'Elysée qui vient lui dire, le débriefer après le dîner. Et contrairement à ses deux autres confrères d'Assoché, de Presse et de Reuters, qui ne font même pas une dépêche, lui, contrairement à eux, il fait une dépêche. Il a fait une dépêche, mais qui n'a absolument pas été reprise par les télés, puisqu'il n'y avait pas d'image. Donc, vous avez, après beaucoup d'insistance, je dois dire, vous avez obtenu la version autorisée de l'Elysée sur cette absence d'image. Alors, la version autorisée de l'Elysée sur cette séquence, c'est qu'en fait, je vous le cite, c'était une cérémonie totalement privée et donc non officielle. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de caméra, ni de l'Elysée, ni de photographe de l'Elysée présente sur place. Mais pourtant, l'image, vous la voyez bien, elle est là. Privatisation de la Légion d'honneur. Voilà, c'est privé. La Légion d'honneur, c'est privé. C'est privé. Pourtant, l'image, elle est bien là. Les Russes ont pu la voir. Et comment ils ont pu la voir ? Et en fait, l'Elysée nous a expliqué que Vladimir Poutine était accompagné d'un caméraman, d'un caméraman privé. Et comme il a expliqué à l'Elysée, c'est que c'était pour les archives privées de Vladimir Poutine qui a évidemment filmé la scène. Les journalistes russes, eux, étaient prévenus par les autorités russes 48 heures avant cette cérémonie. Et évidemment, à la sortie, juste après la fin de la cérémonie, c'est l'attaché de presse de Vladimir Poutine lui-même qui leur a remis la cassette. Donc on voit bien la différence. Poutine souhaitait donner le maximum d'impact à cette image, ce qui n'était manifestement pas le cas de Chirac. Alors, il reste un dernier mystère dans cette image, c'est les flashs. Parce que quand on la regarde bien, il y a des flashs. L'Elysée dit qu'il n'y avait pas de photographe. Donc, qu'est-ce que c'est que ces flashs ? Alors, on ne sait absolument pas, puisque comme vous le dites bien, l'Elysée dit que les photographes ne sont pas présents sur place. Et pourtant, vous voyez bien, il y a eu une série de flashs sur l'image. Donc on sait, mystère total sur les photos prises. À l'Elysée. Quelque chose me dit qu'on reparlera de cette image, David ? Non, mais simplement quand Céline Renaud s'est nationalisée et quand Vladimir Poutine s'est privatisée. C'est vraiment le croisement. Je crois que c'est sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est représentatif de toutes les contradictions de notre politique officielle avec la Russie. Et je crois qu'il faut le souligner. Le président Chirac est tout à fait conscient qu'il est gênant de montrer à ses concitoyens qu'il donne la plus grande médaille nationale française à Vladimir Poutine. Mais à ce moment-là, on ne lui donne pas. Mais en même temps, le président Chirac tient absolument à la ligne qu'il a développée avec la Russie, c'est-à-dire une amitié privilégiée avec Vladimir Poutine. Il ne veut pas lâcher cette ligne. Et comme il va quitter bientôt ses fonctions, Jacques Chirac, il a décidé au fond de faire un cadeau. Et je crois que c'est peut-être ça. Quelque part, c'est un cadeau personnel. Ce qu'il a juste oublié, c'est qu'aujourd'hui, les satellites existent. Et que la chaîne de télévision russe sur laquelle ces images ont été passées, nous l'avons captée à Paris tout à fait facilement. Alors, que dit maintenant la télé russe ? On y revient. Et que ne dit-elle pas à propos de la Tchétchénie ? On a regardé, Yulia. Oui, absolument. Mais d'abord, un tout petit rappel historique sur le conflit. Napolitkovskaya a fait beaucoup d'enquêtes dans le Caucase. Et plus précisément, dans cette petite république tchétchène, qui compte environ un million d'habitants. Et qui se trouve quasiment en situation de guerre depuis 1994. Des dizaines, des milliers de morts de civils. On ne sait pas plus précisément. C'est très difficile d'obtenir des vrais chiffres. À peu près 5000 morts côté militaire russe. En tout cas, c'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur. Et encore, c'est très difficile aussi d'avoir les chiffres. Pour Vladimir Poutine, le conflit est terminé depuis 6 ans. C'est-à-dire depuis la fin d'opérations antiterroristes en 2000. Et pourtant, les images, vous vous souvenez très bien. La prise d'otages dans le théâtre de Moscou. 130 morts. Les autres images, les enfants dénudés qui courent. Ça, c'était en 2004. Une école à Beslan prise par une commande tchétchène. Un otage. Et ça fait 350 morts. Et comme, effectivement, selon le Kremlin, il n'y a plus de guerre en Tchétchénie, il n'y a pas d'image de Tchétchénie sur les chaînes russes. Yuga, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple. Et samedi, juste après l'information sur l'assassinat d'Anna Politkovskaya, il y avait un reportage beaucoup plus optimiste qui nous faisait part de la situation en Tchétchénie. Aujourd'hui, dans le centre de Grosny, a été battu le record du monde de personnes chantant simultanément l'hymne national. 60 000 personnes ont chanté main dans la main lors d'un meeting dédié à l'amitié et à la paix au Caucase du Nord. Plusieurs organisations de jeunes étaient à l'initiative de cette action. Ceux qui étaient réunis sur la place du centre de Grosny étaient surtout des étudiants venus non seulement de la Tchétchénie, mais également du sud de la Russie. Ils portaient des t-shirts à l'effigie du drapeau russe en brandissant le drapeau tricolore russe. Le gouvernement tchétchène a souligné que cette action était une initiative des organisations de jeunes qui avaient reçu une aide de la part des officiels. Mylène, vous, vous êtes rentrée de la capitale tchétchène de Grosny il y a à peine une semaine. Et vos images également, on peut voir la ville bien renovée, bien repeinte, enfin bien retapée, les jeunes dans la rue. On peut aussi voir les étudiants dans les bibliothèques. Enfin, on a presque l'impression d'être sur une télévision russe. Enfin, c'est presque des images d'une femme russe. Mais vous, quelques rues plus loin, vous filmez tout à fait autre chose. Vous filmez les bâtiments totalement dévastés, des ruines, après les bombardements qui cachent bien parfois leurs secrets. Et vous suivez notamment cet homme. C'est un ancien détenu dans un centre de torture qui vous montre qu'il a laissé son nom et la date de son passage sur les murs et qui garde en fait bien lucide de son passage comme d'autres détenus qui sont passés par ce centre. Je voulais savoir tout simplement, les beaux quartiers d'un côté, une mémoire très très lourde de l'autre, c'est quoi la vraie tchétchènie aujourd'hui ? Ça ressemble à quoi à Grosny ? C'est très troublant. J'étais pas retournée depuis 6-7 mois et c'est très troublant tout ce qui a été fait en 6-7 mois. Et je pense que c'est horrible à dire, mais c'est une vraie respiration pour les gens. C'est-à-dire que de pouvoir se balader dans des rues comme ça. Enfin, moi je suis allé au restaurant pour la première fois en 12 ans de couverture de cette guerre. Je suis allé manger au restaurant à Grosny. On va au café internet. On parle avec les gens dans la rue. On y va presque normalement. On n'est pas loin de pouvoir y aller sans se planquer, sans se déguiser en tchétchène. Cette fois-ci, j'ai compris qu'on pouvait presque se promener dans les rues de Grosny avec une caméra. On y est presque parce que l'impunité de Kadirov, parce que son pouvoir est tel, qu'il n'a même plus besoin de cacher, parce que les gens ne veulent plus parler. Vous étiez là-bas, vous n'avez pas seulement filmé les rues, vous avez travaillé sur le même sujet sur lequel travaillait aussi Anna Politkovskaya, la torture. Oui, les derniers articles d'Anna Politkovskaya qui n'a pas pu paraître à cause de son assassinat, visait le Premier ministre tchétchène. Mais il est paru maintenant et il est sur internet. Il est sur internet, mais ce n'est pas l'article complet, c'est les notes d'Anna Politkovskaya. Alors, il visait évidemment le Premier ministre tchétchène, l'homme imposé par le Kremlin, Ramzan Kadirov. La journaliste russe avait enquêté sur les faits de torture et les enlèvements opérés par Kadirov et ses milices. Et dans votre reportage, diffusé cette semaine sur Arte, vous filmez le témoignage d'Enzor également, qui accuse le Premier ministre tchétchène de la voir torturée en personne. Enzor a été séquestré par un commando sur son lieu de travail après la fuite à l'étranger de son fils, ancien résistant. Ramzan Kadirov avait donné l'ordre de m'emmener à Tsenzatoroy. C'est la base des Kadirov dans leur village. Parmi les nombreux prisonniers, il reconnaît des femmes âgées, les mères et tantes d'amis de son fils. Et puis ses amis, accrochés à des barres de suspension dans un gymnase. Lui est jeté au sol et frappé par huit hommes. Ensuite, ils ont apporté une machine électrique, une Gégen. Ils m'ont accroché des câbles aux doigts des mains et des pieds pour faire passer le courant et ils ont commencé à tourner. C'est un cauchemar. Vers 11h du soir, Ramzan est arrivé dans le gymnase et il a commencé à s'amuser avec la machine à courant. Et tu voyais son visage pendant qu'il te torturait ? Oui, il s'amusait, il avait du plaisir. Bon, donc torturé par le Premier ministre en personne. Alors vous dites que vous étiez là-bas, en fait, quand même clandestinement, c'est-à-dire que les autorités ne savent pas que vous filmez et que vous êtes en reportage là-bas. Comment on fait pour trouver ce type de témoignage ? Je voudrais dire ça, en même temps, en répondant en même temps à votre question, c'est ce double monde de la Tchétchénie d'aujourd'hui. C'est un monde en reconstruction, la population a une gratitude énorme envers Kadirov et c'est très difficile pour nous d'accepter ça, c'est très douloureux. C'est-à-dire que la plupart des gens qu'on rencontre remercient Kadirov d'avoir remis debout ce pays et de pouvoir sortir dans la rue et d'aller à l'université, etc. C'est-à-dire en flotte de Poutine, je le rappelle. Absolument, absolument. Et alors nous, finalement, déjà les dernières années, ça s'est dégradé très nettement la situation pour les journalistes, surtout en télévision, où on cherche à avoir des témoignages de gens qui montrent leur visage pour parler, parce que vous ne pouvez pas seulement montrer des gens dans le noir, celui-là est dans le noir. Mais c'est de plus en plus difficile d'avoir ces témoignages parce qu'on a l'impression qu'on dérange. Nous et les organisations de défense des droits de l'homme, finalement on oblige les gens à parler alors que la situation est finalement plus dangereuse qu'à l'époque des bombardements, parce que le pouvoir Kadirov, c'est le pouvoir de contrôler totalement un pays, les familles, nom par nom, village par village. C'est-à-dire que les représailles sont extrêmement ciblées. Moi ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas le seul témoignage que j'ai eu de ce type. Ça c'est Memorial, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans la mémorial. C'est Memorial, c'est-à-dire c'est l'association qui vous a aidé à le trouver ? Voilà, c'est quelqu'un qui est venu, c'est surtout l'association qui a vérifié toute l'information. Et qui a vérifié l'information. C'est-à-dire que c'est une organisation de défense des droits de l'homme russe extrêmement importante, qui a un bureau à Nazral et un bureau à Grossny, et qui avant de donner un témoignage comme ça à un journaliste, avant de dire à un journaliste, filme ça, c'est important, il vérifie toute l'information. Et ce qui est important c'est que ce qu'il a vu, il a passé 11 mois chez Kadirov, ce qu'il a vu pendant ces 11 mois dans le fameux gymnase, dans la fameuse salle de sport qui est le lieu de torture de Kadirov, il cite des noms de gens qu'il a vus passer là-dedans, qui ont effectivement disparu, il cite... Donc tout ça a été recoupé. Ce qui permet de dire que son témoignage est sérieux. Alors on a beaucoup parlé de Kadirov depuis le début de cette émission, et c'est aussi sur une chaîne occidentale, Arte, que aussi cette semaine, Yulia, on a pu pénétrer dans l'intimité extravagante du jeune Premier ministre tchétchène. Oui, c'est d'autant plus étonnant puisque Vincent Prado filme ces images de plein aval du Kremlin, c'est-à-dire qu'il a l'aval du Kremlin, l'accréditation du Kremlin et l'autorisation de Ramzan Kadirov lui-même de le suivre pendant 5 jours sans le lâcher dans son village. Alors on y voit Ramzan Kadirov donnant des liasses de billets aux étudiants en fin d'année. On voit aussi Ramzan Kadirov, un musulman fervent qui ne connaît pas toutes les subtilités du culte. C'est quoi cette cérémonie ? Chaque jeudi soir, depuis la mort de mon père, on prie et on fait le zikr. C'est quoi le zikr ? Le zikr, Ramzan n'est pas très sûr du sens de cette cérémonie. Il fait appel au moufti. Tu sais bien, chaque jeudi soir, c'est l'âme des morts qui revient à la maison. Je suis un musulman, c'est important pour moi. Ramzan Kadirov et ses très grands projets du centre de remise en forme d'un ipadrome et d'un parc aquatique. D'ailleurs, regardez attentivement, vous voyez sur les images, les travaux sont bel et bien déjà engagés. Enfin bref, Ramzan Kadirov qui invite Miss Tchétchénie, fraîchement élue danser chez lui le soir même, sous une pluie de billets. Et puis Ramzan Kadirov, un donateur généreux à tous les moulats de la Tchétchénie. Voilà, on a vu toutes ces images en France dans ce reportage sur Arte. Par contre, on ne les voit pas sur les chaînes russes. Qu'est-ce qui se passerait si les russes voyaient ça ? Si les russes voyaient ça ? Je pense qu'ils seraient quand même horrifiés, non seulement l'attitude de Kadirov, mais aussi bien évidemment tout ce que Mylène montre, enfin les horreurs en Tchétchénie. Ils seraient horrifiés et ils auraient énormément de mal. Et je crois que c'est ça qui réunit les deux sujets. Enfin, je veux dire, la mort d'Anna et tout ce qu'on vient de voir sur ce... Enfin, c'est une brute sanguinaire, Kadirov. Ce n'est pas un Premier ministre, c'est vraiment... Ce n'est pas ce que montre les images. Oui, mais on sait que c'est ça. Je crois qu'on a suffisamment de témoignages pour le savoir. Je crois que, oui, ils seraient horrifiés, les russes, mais ils seraient pratiquement incapables de prendre ce type d'informations. Parce que ce que réussit bien la propagande russe, l'attitude de Kadirov, et ce qui explique aussi pourquoi Poutine pense qu'Anna va être oubliée tout de suite, c'est qu'on crée au sein de la population, à la fois en Tchétchénie et en Russie, un sentiment d'impuissance et donc de déresponsabilisation. Le Tchétchéne, Mylène vient de le dire très bien, ne veut plus être responsable pour toutes les horreurs qui se sont passées et oublier. Et il ne peut plus prendre cette responsabilité. Le Russe, et j'ai beaucoup voyagé en Russie, j'ai parlé à beaucoup de personnes, le Russe, parce qu'il se sent impuissant, finalement, est dessaisi, je dirais, de toute responsabilité politique pour son pays. Il ne veut plus en entendre parler. C'est la faute du pouvoir, c'est la faute des autres. Et ne me demandez pas, à moi, Russe, de me sentir même un tout petit peu responsable de l'assassinat d'Anna. Et je crois que c'est là que... C'est ma préoccupation la plus grave, je dirais, pour l'évolution de la Russie. David Vécaire ? Pour moi qui le découvre, là, sur les images, c'est extraordinaire, cette espèce de vitalité et de jeunesse, et il y a un dictateur là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de liberté corporelle quand on voit les militaires à côté de lui, les directeurs de cabinet encravatés, etc. Et on sent véritablement une liberté de mouvement, une espèce de vitalité. Et alors, ma question, c'est, est-ce que ça, ça séduit les Tchétchènes ? Est-ce que cette façon d'être ultra moderne et ultra en avance sur même... On en rêverait, nous, d'une décontraction pareille. Les gens ne l'appellent pas Kadhiroth. Il y a quelque chose de monstrueux. C'est une créature hybride. Absolument. Les gens l'appellent Ramzan. Ramzan a construit, Ramzan a fait ce tir, Ramzan a fait ça. Alors, c'est un psychopathe mafieux. Mais finalement, les gens qui ont l'argent, c'est bien. C'est lui qui a l'argent, qu'il distribue. Et il a Dieu et Poutine pour lui. Il le dit. Parce que c'est l'antithèse. Il est avec Dieu, Poutine et l'argent. Il a tout ce qu'il faut pour sortir la Tchétchénie. Il a le pouvoir. Il a le vrai pouvoir. C'est un homme, un vrai Moujik. Non mais c'est vrai. C'est affreux. Non, ce film qui pour l'instant n'est passé que sur Arte va certainement être acheté par les chaînes tchétchènes, par les chaînes russes, tout le monde à voir. Mais ça ne choquera pas avec les enfants, avec les tchétchènes. Sur ces images, maintenant. Non mais alors, en plus, moi, je parlais à des amis tchétchènes récemment. Donc, il a eu son anniversaire. Donc, tout le monde était à aller dans la rue, fêter ça. Et le jour de l'anniversaire de Poutine, je parlais à une jeune tchétchène qui était ici, qui était le jour de l'assassinat d'Anna Politkovskaya. On leur a dit qu'il fallait aussi aller dans la rue et fêter l'anniversaire de Poutine. Ce qui est terrible quand on pense, après 12 ans de guerre, qu'on demande à la population tchétchène de chanter l'hymne, qui est l'ancien hymne soviétique quand même, et d'aller chanter à la gloire de Poutine. C'est la séance qu'on voyait tout à l'heure au début de l'émission. La télé russe a passé. Voilà, mais ce n'était pas dit que c'était pour l'anniversaire de Poutine, mais c'était mélangé à ça. On a eu des amis à Grozzi qui disaient ça. Et d'ailleurs, la scène avec les étudiants boursiers, nouvelle formule, ça pourrait être le début du parrain numéro 4. C'est une scène de commémoration. Ça ressemble à un mariage et ils distribuent les bifetons comme ça. C'est extraordinaire. On va poursuivre l'inventaire des images que les Russes ne voient pas, en tout cas ne voient pas pour l'instant, avec des images d'un registre tout à fait différent, puisque ce que vous avez découvert et ce que vous avez montré, c'est que dans l'armée russe comme dans l'armée américaine, il arrive que des soldats eux-mêmes filment leur guerre, Julien. Oui, Mylène, dans votre documentaire, vous avez enquêté sur une vidéo d'un soldat russe, Volodya. D'ailleurs, vous allez le voir, il se filme lui-même dans la glace. On le voit très bien ici. Et qui filme également, en mars 2000, une opération de nettoyage par sa brigade d'un petit village de Komsomolskoïe. Ce sont des images d'une extrême violence sur laquelle on voit les soldats poser avec leurs prisonniers en leur mettant les kalachnikovs sur la tempe. Les soldats ne fait pas que filmer sur la cassette. Il y a aussi ces commentaires. Fouilles réglementaires, on empoche l'alliance du captif. ... Je sais que tu nous devrasse au comité, tu te ça prend. Tu ne te croyais pas? Tu es à l'amniste, d'amniste ? Bien. Le 1er mai va à l'amniste, qu'on y'a ne le faire ? Je n'ai pas le droit. La main va nous-m'en arrêter. La main va nous-m'en arrêter. On se voit, on se voit. On se voit, on se voit. On se voit, on se voit. Ils sont là pour photos. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! — Ah oui, parce que c'est des home vidéo de soldats. Alors les anciens soldats russes regardent ça entre eux comme des trophées. C'est-à-dire que c'est des trophées de la salle guerre. — La deuxième partie, les images du transfert. Mais c'est désespérant. Vous savez que chez les soldats russes, on trouve des oreilles dans du format dans les bocaux. Ils gardent ça. C'est quand même... Et ces images circulent effectivement. — Alors ces images avaient été mises... Vous demandez si elles ont été vues en Russie. Ces images ont été mises sur le site de Novaya Gazeta, les deuxièmes. Cette deuxième partie, le transfert, cette horreur qui évoque Auschwitz, qui évoque... — Absolument. Donc les 25% de Russes qui ont Internet pouvaient les voir. Rien de les empêcher de les voir. — Oui. Et ça n'a provoqué aucune réaction. Et donc Anna Polite Koskaya disait à l'époque sur ces images, sur la mise sur site de ces horreurs, elle disait que c'est quand même d'un cynisme absolu que les télérusses montrent tous les jours les images d'Abou Ghraib et ne montrent absolument pas ces images dont elles sont responsables. Et ça veut dire qu'il y a des bons torturés, des mauvais torturés. Il y a des bons tortionnaires et des mauvais tortionnaires. Les voilà. Il y a des morts qui valent le coup, qui font de la presse. Il y en a d'autres qui le font pas. Moi, je veux dire que quand même, il n'y a pas que les Russes. Ce film a été montré sur l'initiative de Cohn-Bendit et du groupe des Verts au Parlement européen devant un parterre de députés, de députés et d'assistants. Les traducteurs du Parlement n'ont pas voulu traduire parce qu'ils ne sont pas payés pour traduire des films, ce qui prouve bien... Enfin c'est symptomatique du fonctionnement général de la chose. Mais en tout cas, moi, j'étais en la salle et j'entendais dans mon dos les députés dire... J'entendais ce mot « Auschwitz », « Auschwitz » comme ça, qui circulait un espèce de brouhaha simplement sur les images. Il ne s'est non plus rien passé derrière tout ça. – Moi, là, je reviens justement. J'ai passé deux semaines avec des anciens soldats tchétchéniques. Ils se sont filmés. Donc c'était les aumônes des forces spéciales. Ils se sont filmés depuis le premier jour du conflit, depuis décembre 1994. C'est incroyable. Je suis tombée sur des archives. Et voilà, effectivement, tout leur dialogue, tout ce qu'ils ont fait comme exaction ou pas, c'est fixé. Et puis on se le regarde en famille. On le fait circuler parmi les amis. Cette guerre, elle a été une guerre filmée depuis le début, ce qu'on ignore. Et c'est vrai que personne ne sera condamné. Comme il y a une infinité totale des soldats. Et c'est ce que disait Anna. Et c'est pour ça qu'on avait fait ce sujet-là ensemble. C'est-à-dire que ces soldats-là, ensuite, reviennent. Ils sont 1,5 million à être passés par la Tchétchénie. Et c'est en train de gangréner la société russe. – Alors, on va terminer par vos images à vous. Puisque même ce que vous avez filmé, vous, c'est-à-dire les témoignages parfois bouleversants des anciens combattants de Tchétchénie, de l'armée russe. Même ces images-là, c'est sur une chaîne française, Yulia, qu'il a fallu les voir. – Oui, si vous vous êtes intéressé aux soldats russes, vous y êtes allé en avril dernier, à Yekaterenburg, dans un hôpital militaire. Et face à votre micro, un des soldats raconte sa guerre à lui. – La guerre, je l'ai faite comme il faut. J'ai tiré, j'ai tué. – Ce n'est pas si difficile de tuer un homme, en fait. C'est ce que moi, je sens aujourd'hui. – Qui tu as tué là-bas ? – Qui ? Eh bien, des Tchétchènes. – Beaucoup ? – Oui, beaucoup. Un jour, on a eu pour mission d'entourer le village de Samashki. En deux nuits, on a tué 400 combattants. – Oui. Voilà mon histoire. – Là-bas, tout arrive. Le plus dur, c'est de survivre ici. Tout ça, ça me manque. Mais aujourd'hui, je suis trop malade pour y retourner. La Tchétchénie, c'est bien. – Au détour d'un couloir, je croise un groupe de jeunes vétérans. C'est l'heure de leur pause, entre deux séances de relaxation. Quand je leur explique pourquoi je suis là, et le temps que j'ai passé, moi aussi en Tchétchénie, ils sont tout de suite sur la défensive. Pour eux, je suis journaliste occidentale, donc amie des Tchétchènes. Ils veulent à tout prix se justifier. Toute cette guerre s'est faite sur notre dos, parce que les plus hautes autorités se font de l'argent. – Et nous, les soldats russes, on nous a toujours présentés comme des mercenaires, des vandales, des tueurs, des bourreaux, qui n'ont fait que torturer et tout détruire. – Mais vous, les chaînes de télévision occidentales, vous n'avez jamais essayé de nous comprendre. Vous n'avez jamais rien dit pour nous défendre. Nous, les soldats russes, vous n'avez rien dit. – Alors, le paradoxe de la situation, c'est qu'ils vous adressent ce reproche à vous, chaînes de télé occidentales, mais ce qu'il faut dire, arrêtez-moi si je me trompe, c'est que même les chaînes russes ne les ont pas davantage défendues. – Non, alors, oui, et puis surtout, ils ne vont pas les voir. Enfin, ils ne les ont pas défendues, ils les ont défendues pendant la guerre. – Oui, oui, pendant la guerre. – Mais non, non, ils ne vont surtout pas les voir. – Et surtout, ils ne soutiennent pas leur réintégration dans la vie. – Leur réintégration, et c'est pour ça que je voulais reparler d'Anna, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu faire ce reportage, on a travaillé beaucoup ensemble pour préparer ça. Et c'était étrange, parce qu'on est allé là-bas, et Anna Polite-Koskaya est censée être l'ennemi à abattre par le Kremlin, et l'ennemi des militaires, justement. Et quand on est arrivés là-bas, de sa part, ils nous ont tous accueillis les bras ouverts, tout simplement parce qu'elle était la seule journaliste russe à être allée les voir. – Ah bon ? Les soldats russes vous ont accueillis à bras ouverts parce que vous... – On venait de la part d'Anna Polite-Koskaya, ce qui en soit quelque chose de... Enfin, qui même pour moi était très étrange, je ne sais pas ce que... Mais parce qu'elle était la seule à être allée les voir, et ce qu'elle disait, cette souffrance-là, elle a décrit la souffrance des Tchétchènes, et elle est allée recueillir la souffrance tout en sachant qu'ils étaient des bourreaux, qu'ils avaient des détentionnaires, etc. Et eux, voilà, ça avait été l'écoute d'Anna Polite-Koskaya qui faisait ce travail-là aussi. – Je peux donner un tout petit témoignage parce que je connaissais bien Anna, et la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle recevait beaucoup de courriers de soldats et d'officiers qui avaient combattu en Tchétchénie. – Si il confirme, je te dis maintenant. – Oui, mais absolument, mais elle recevait du courrier, c'est-à-dire qu'Anna Polite-Koskaya était aussi, finalement, une des très très rares personnes à qui on pouvait parler ou écrire pour témoigner, parce qu'elle était prête à écouter. Elle avait le courage d'écouter et ensuite d'écrire. Et je crois que tout ce qu'on vient de voir, c'est tout simplement une sorte de Russie ensauvagée où ceux qui sont en dehors de toutes ces horreurs ne veulent pas, écoutez, ils ne veulent pas en entrant… On ferme les oreilles, on ferme les oreilles parce que sinon, c'est pratiquement impossible de survivre. – Très bien, merci beaucoup. Je voudrais que nous terminions cette émission sur cette évocation d'Anna Polite-Koskaya. Voilà, elle écrivait, on peut lire en France les textes d'Anna Polite-Koskaya, « Douloureuse Russie » chez Boucher-Chastel, sa journal d'une femme en colère, ça vient de sortir. Arrêt sur image, revient dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur image. Arrêt sur image que vous ne pouvez pas plus tard que dans une heure voir… Au revoir.